Démarrage en cours Et bien bonjour et bienvenue à ce cinquième atelier de la FEN Un atelier c'est un outil que l'on travaille ensemble Et pour ça on a besoin d'une personne qui montre le chemin Eric Delcroix Et l'outil qu'on va utiliser c'est Instagram Comment est-ce qu'on utilise Instagram ? Quels sont les basiques de façon à ce qu'on puisse travailler l'image Qui est très importante dans la transmission Donc quelles sont les choses qu'il faut savoir ? Eric, la parole est à toi Merci Stéphane, ravi d'être en ligne avec vous Et de répondre à cette invitation pour expliquer Instagram Alors juste une chose qui est relativement frustrante Je ne sais pas combien de personnes nous regardent Donc ça c'est un peu frustrant mais on va faire avec Il ne devrait pas trop y avoir de problème Alors Instagram Avec le RIPD on va avoir une montée en puissance Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas tous là Ils sont tous là demain D'accord Donc Instagram c'est quoi ? Avant tout c'est un réseau social Ça a été défini comme ça à départ Et qui appartient dans une grande famille Celle de ce qu'on appelle désormais le picture marketing Effectivement comme tu disais L'image devient de plus en plus importante Et si on parle de la génération Z par exemple Donc les jeunes nés entre 95 et 2010 On sait qu'ils sont en train de révolutionner la communication En passant principalement par de l'image Parce que c'est leur moyen de communiquer avec les autres Et d'échanger avec les autres Ils ne savent pas envoyer un message Sans envoyer un smiley par exemple Et Instagram ils sont énormément dedans Parce que pour eux effectivement Instagram c'est de l'image On peut communiquer On peut envoyer des images à ses copains Les maintenir etc Deuxième fait marquant par rapport à Instagram C'est un service qui fonctionne depuis le mobile Alors on verra tout à l'heure Que c'est plus maintenant seulement depuis le mobile Ça peut être également depuis un ordinateur Mais au moins la publication des images Ne peut se faire que depuis un mobile Donc que ce soit un smartphone, une tablette On peut le faire Autre particularité d'Instagram De ce service d'image C'est qu'on peut filtrer ces images On peut venir rajouter des filtres A ces images Donc soit pour améliorer sa qualité Soit pour déformer les couleurs Ou des choses comme ça Les rendre plus jolies Entre guillemets Et le but du jeu évidemment C'est de partager ses photographies Ou ses vidéos Avec un réseau d'amis Parce qu'on a dit tout à l'heure On est dans un réseau social Donc voilà Enfin dans un média social plutôt On peut partager donc Ses photographies Ou ses vidéos Ce sera toujours des courtes vidéos Et avec des gens qu'on connait La particularité d'Instagram Est que dire j'aime à une photo C'est très très facile Soit on vient cliquer sur l'image simplement Pour dire j'aime Soit on a un petit coeur Qui apparaît pour dire j'aime Et Instagram Ça va surtout être ça Ça va être Est-ce qu'il y a des gens Qui viennent aimer les images D'accord Et en fonction Tu as vu des choses Qui se faisaient avec Instagram Avant d'entrer dans le team Alors Curieusement on en voit peu Après Je me demande Par exemple Il y a l'éducation nationale Qui a chanté complètement Instagram Pour passer directement sur Snapchat Là pour le bac Cette année Ils ont un Snapchat On continue sur Préparer les révisions pour le bac Et c'est des petits conseils Qui donnent comme ça Donc on pourrait en retrouver Un Instagram également Mais ils ne l'ont pas fait Ils l'ont fait ailleurs Alors La deuxième fonctionnalité Qu'il y a Dans la Nogem Il y a également Une partie Qui est simplement Des commentaires Qu'on peut mettre Sur chacune des images Comme on l'entend Et dernièrement Ce qu'il y a eu C'est qu'il y a eu L'ajout D'une messagerie interne Un Instagram direct Qui permet de dialoguer Avec les différentes personnes Ensuite On a Au niveau d'Instagram Ce n'est pas monocompte C'est-à-dire que Quand on est sur Comme dans Twitter On peut passer très facilement D'un compte à l'autre Depuis la même application C'est-à-dire que par exemple On verra tout à l'heure Je vous montrerai Moi j'ai mon compte perso Et comme je travaille Avec les filles Sur un site qui s'appelle La cuisine de Mémé Monique On a un Instagram Mémé Monique Et donc je passe facilement De l'un à l'autre Lorsque je navigue Sur mon smartphone Sur mon ordinateur Donc ça c'est très simple A mettre Ce qui fait que tu as Deux comptes Ou tu as même Comptes au syndicat Tu as des équivalents Des listes Non non C'est deux comptes différents Deux comptes séparés Ce n'est pas les mêmes publics Ce n'est pas On verra Ce n'est pas les mêmes stratégies Rien du tout Donc c'est deux univers Complètement différents Et que je peux venir Jouer sur l'un ou sur l'autre Quand je publie dans l'un Je peux aller tout de suite Republier dans l'autre Enfin dire j'aime dans l'autre Parce que justement La republication C'était un petit problème Qu'on a avec Instagram Mais on y arrive Au niveau des dates Et des quelques chiffres clés Par rapport à Instagram Ça a été lancé Ce n'est pas très vieux En octobre 2010 Donc ce n'est pas Assez vieux que ça Mais surtout Ce qui s'est passé C'est qu'en 2012 Donc assez rapidement Facebook l'a racheté En réalité Instagram c'est du Facebook Ça il faut le savoir Et en même temps Que Facebook l'a racheté Ça a été porté sur le web C'est-à-dire qu'il y avait La version mobile Comme on disait tout à l'heure C'est elle Toujours la principale Même au niveau des recherches Etc Mais ils ont mis une version Qui était accessible Depuis Internet Et depuis cette époque-là Ils ont continué À ajouter des outils Il y a Hyperlapse Par exemple Qui permet de faire des vidéos En timelapse C'est quoi ? C'est simplement Prendre des vidéos Des séries d'images En accéléré On connaît tous La fleur Qui vient s'ouvrir De manière C'est un petit peu ça Les timelapse Qu'on peut mettre en place L'an dernier Ils ont sorti Plusieurs applications Dont l'une Qui s'appelle Layout Qui permet de faire Du collage de photos Les unes à côté des autres Pour avoir plusieurs photos Au sein d'une même image Boumwang Qui permet de transformer Une série d'images En vidéo Et la dernière de toutes C'est Bolt Qui est destiné À concurrencer Snapchat Snapchat Ce sera d'images éphémères Et il y a eu Une grosse révolution L'an dernier Jusqu'ici Snapchat C'était Snapchat pardon Instagram C'était toujours Des images carrées Et depuis l'an dernier On peut prendre des images Qui ne sont pas carrées Qui sont en format paysage Ou même vertical On y arrive Et ça Ils l'acceptent Donc voilà On est À ce niveau là Est-ce que c'est pour Reprendre un peu Le format de Facebook Ce qui fait que Je ne pense pas C'est-à-dire Qu'il y avait Beaucoup de gens Historiquement Dans le monde De la photo Beaucoup de gens Ont toujours été embêtés Avec le format carré Parce que c'est Très difficile Enfin c'est plus difficile À composer Dans du format carré Que dans du format rectangulaire Et le Si je reprends L'histoire de la photo Traditionnelle Les appareils photos Avec deux objectifs devant Par exemple C'était du format carré Et ça C'est le blad Etc C'était du format carré Et après Il y avait le 24-36 Et on est passé Du format carré À un format rectangulaire Là on retrouve Le même cheminement Au niveau d'Instagram Mais curieusement Beaucoup beaucoup de gens Continuent à publier en carré Donc voilà C'est une possibilité Et par contre Le grand changement Qu'il va y avoir Donc il n'existe pas encore Ce changement Il a juste été annoncé Au mois de mars Le contenu Ne sera plus chronologique C'est à dire que Pour l'instant Quand Instagram nous propose Son contenu Le fil De l'image C'est toujours chronologique Les photos ont été prises Une après les autres A partir de On ne sait pas quand On sait que le contenu Va plus être chronologique Il va mettre un filtre en place Avec un algorithme Qui permettra de trier A la façon Instagram Comme dans Facebook Etc Dans Facebook On n'a pas toutes les informations Elles ne sont pas chronologiques Donc voilà Ça on est prévenu On sait que ça va arriver Donc Par contre Ça va être peut-être un frein Ou un problème Je ne sais pas Il faudra voir Par rapport aux formations Il faudra voir Comment on pourra L'introduire Cette nouveauté Sinon Au niveau des chiffres Il va falloir Que c'est 400 millions D'utilisateurs 400 millions D'utilisateurs actifs Par mois À travers le monde Donc c'est Relativement énorme Plus de 30 milliards De photos partagées 70 millions De photos postées Codidiennement 20% Des utilisateurs D'Internet Dans le monde Ont un profil Sur Instagram Aux USA 70% Des utilisateurs Connectés à Instagram Passent au moins Une fois par jour Sur leur compte Donc on s'aperçoit C'est par ça qu'effectivement C'est relativement addict Et le taux d'engagement D'Instagram Est largement supérieur A celui de Twitter Ou de Facebook Contrairement à ce qu'on Pourrait penser C'est le troisième réseau Américain Quand on prend En sorte des réseaux C'est le deuxième Ou le troisième Si ça dépend des études Et 85% des grandes marques Ont adopté Instagram Et d'ailleurs On s'en aperçoit Parce qu'on lit Après se spécialiser Ou qu'on va sur les sites Se spécialiser Je dirais Il y a encore 6 mois Tout le monde parle de YouTube On s'est dit On mettez-vous à YouTube Et depuis 3-4 mois On entend dire Oui mais attendez Il y a Instagram Il faut aller absolument dessus Oui effectivement Quand on a de la vidéo Qu'on a retravaillé Est-ce qu'il vaut mieux Choisir l'un l'autre Les deux Ce n'est pas la même durée Ça va être ça La problématique Ça va toujours être Dans Instagram Ça sera toujours De la durée très courte Il est en concurrence Avec Vine Ou des choses comme ça Mais il ne faut pas En concurrence Avec YouTube D'accord Donc il faut le repositionner Comme ça Et la particularité Védiatement qu'il a C'est que le public Est relativement jeune Au niveau d'Instagram On trouve beaucoup Beaucoup de jeunes Et pour donner Sur l'histoire De l'engagement Les photos Et les images statiques Enfin non Pour l'engagement De manière générale Curieusement Tu parlais de vidéos Et photos Et images statiques Génèrent 36% De mentions j'aime En plus que les vidéos Donc on s'aperçoit Qu'Instagram En fait on peut mettre Des vidéos Mais ça ne marche pas Très bien Donc le C'est à nous De le savoir également Pour nous travailler dessus Pourquoi c'est efficace Instagram Dans mon niveau De la formation Parce que déjà Les images C'est un format Très efficace Pour raconter une histoire On a fait une session De storytelling Un jour A Paris Bah voilà C'était ça Je raconte des histoires Et mes images Je vais raconter des histoires A leur tour Donc ça c'est très très facile Et même chose Au niveau d'une image Au niveau de l'apprentissage La perception d'une image Est plus facile parfois A lire Et à retenir Et à comprendre Que du texte Comme je suis en train De vous faire là Là c'est du monologue Que je fais Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup D'interactions Et donc c'est plus difficile A retenir Et donc ce contenu Qu'on vient publier Dans Instagram C'est universel Et simple d'accès Alors ça se voit très bien Vous prenez un magazine Comme National Geographic Qui publie régulièrement Tous les jours Plusieurs images Il y a des milliers De j'aime Sur les images Parce que Quelle que soit La nationalité De la personne Ou l'origine De son continent Ça va lui parler C'est évocateur pour lui Et en plus de ça C'est vrai que C'est des bons photographes Au point de départ National Geographic A toujours été réputé pour ça Donc effectivement Toutes leurs images Ont un sens Racontent une histoire Ont simplement une image On n'a même pas besoin De la légende Qui est en dessous Et très souvent On réagit à l'image Avant de réagir A la légende Qui est derrière Il y a un compte français Qui marche relativement bien C'est pas une image Même chose C'est le On ne va pas lire Obligatoirement la légende On va regarder l'image D'abord Et ce n'est pas obligatoirement Des images D'un coup Qui publie Alors qu'est-ce qu'on peut faire Nous En tant que Personne Entreprise Service Formation Etc Dans Instagram Déjà on peut recruter Et animer une communauté Tout à l'heure Tout à l'heure je disais Moi j'ai une communauté Enfin j'ai un compte pro Qui est Delcroix J'ai le compte Cuisine de Mémé Monique Bah évidemment Avec mon compte pro Je suis plus embêté Parce que Je suis un peu du tout N'importe quoi C'est du perso C'est un mélange Très sulfureux Comme d'habitude Concernant Donc on ne sait pas trop Où ça va Personne n'y comprend rien Mais les gens me suivent Et de l'autre côté C'est beaucoup plus clair On est dans le monde De la cuisine Donc même chose On va relayer des informations De cuisine Des plats Ou des informations A ce niveau là Et des gens Qui viennent nous suivre Ce sont généralement Des gens passionnés de cuisine Après on peut valoriser Un savoir faire Bah voilà Je peux expliquer Par la prise de vue Par les photos Que je viens de publier Que j'ai un savoir faire Dans tel domaine Ça peut également Troisième utilité Servir au brain content C'est à dire Faire de la visibilité Pour sa marque Donc sa marque On s'en charge du terme Ça peut être Le service formation Qui se fait sa pub En quelque sorte S'il a une bonne image De marque Par rapport à tout ça Je prends un truc tout bête Le service formation Invite des formateurs Rien n'empêche De prendre en photo Le formateur De publier En disant Voilà c'est lui Qui est venu aujourd'hui Si les personnes Ont une certaine renommée Etc Ils seront relayés Ou ils seront réutilisés Un endroit ou un autre Il y a un autre élément Qui marche très bien Dans Instagram C'est relayer un événement Alors ça peut être Relayer une formation aussi Pourquoi pas Je n'ai pas eu l'occasion De le voir pour l'instant Mais on pourrait y arriver Mais je peux relayer Cet événement Sous forme photographique Je fais un reportage photo Sur ça Moi je l'avais fait dans Je ne sais plus si j'avais fait Dans Instagram ou pas Mais j'aurais pu le faire Dans Instagram J'avais pris Je t'ai invité à un événement Sur le mode de l'éducation D'ailleurs Et moi j'avais fait Les coulisses De ça en photo Voilà je peux le faire Ça marchera dans Instagram également Les gens seront intéressés Parce qu'on voit toujours Le beau côté Mais il faut voir aussi L'arrière Qui peut être tout aussi beau Parfois Mais bon On pourrait créer Un catalogue De formation Sur Instagram Grâce aux photos Donc ça peut avoir Un sens particulier Avec un visuel Pour que ce soit un peu vivant Il faut produire Tous les combien ? On y viendra après Je reviendrai Un peu plus loin Sur la notion de publication Les trucs et astuces En quelque sorte On verra Que c'est un peu variable Selon les situations Alors je continue Non mais Pourquoi faire ? On peut organiser On peut également Organiser des jeux concours Donc on organise Un jeu concours En disant Voilà Publiez vos photos Avec un hashtag particulier Qui viendra nous retrouver Et donc Ça permettra D'animer une communauté Et de recruter également Et la dernière chose C'est faire de la publicité Quand tu parlais de formation Pourquoi pas Prendre en photo D'une manière Ou d'une autre Un article Ou un titre De présentation Le publiez dans Instagram Et les gens Viennent Qui sont abonnés à ça Il va y avoir Cette formation là Alors ça sert à rien Non plus De tomber dans l'autre excès C'est à dire Quand je vois des photos Qui sont C'est à dire Quand on a pris L'entête Du papier Parce que c'était marqué Le nom d'information Et c'est ça Que je publie Ça sert à rien Il faut que ça soit vivant En même temps C'est toute la difficulté Qu'il va y avoir De toute façon Alors Pour aller travailler Sur Instagram Il faut d'abord Se créer un compte Pour l'instant Que ce soit un compte perso Ou un compte pro Ce sont exactement Les mêmes comptes Même chose Tout à l'heure J'ai dit que ça allait évoluer Au niveau de la chronologie Ils sont en train De mettre en place Des comptes pro C'est à dire Qu'on va avoir Des comptes professionnels Qui permettront d'avoir D'autres informations Dans ce compte pro On va devoir remplir Son profil Si je viens voir J'essaie de vous montrer Vous allez me dire Si ça marche Je vais arriver tout en haut Voilà C'est pas possible Que je me vois en vidéo Pour voir si ça marche Voilà Ça c'est un profil d'Instagram De Mémémonique justement Donc très bien Des informations Et donc Combien de temps d'excriptif Il faut bien expliquer Et puis un petit De biographie Dans ce que vous êtes Ce que vous voulez faire A quoi vous correspondez Donc ça c'est le B à bas Dès que vous faites l'inscription De toute manière Il va vous le demander Et la deuxième chose Qu'il va vous demander C'est la synchronisation De l'Instagram Avec les autres outils De réseaux sociaux Facebook, Twitter Et il y en a Toute une série Pourquoi ? Parce qu'une image d'Instagram Il faut la republier Ailleurs Même chose Vous pouvez utiliser IFTTT A l'application Qui permet d'aller gérer Ce que je publie A tel endroit Et ce que je publie A tel endroit Automatiquement Donc voilà On a toute une possibilité En fait Par exemple Avec Mémémonique Instagram C'est l'élément principal De diffusion des images C'est-à-dire que l'image de base Est diffusée là Et elle est répartie Dans plein de réseaux différents Depuis Instagram Et systématiquement Instagram est la référence Ça fera même un problème On en reparlera un peu plus tard Donc ça veut dire Que si je suis un responsable De formation Ou une entreprise Qui utilise une équipe Sur Instagram Il faut faire attention Parce que les connexions Peuvent se faire Avec le Facebook personnel Donc il faut créer Tout un écosystème Formation par exemple Oui mais c'est pas Depuis Instagram Par exemple Depuis Mémémonique On publie dans une page De Facebook Qui s'appelle Mémémonique C'est pas un compte perso Oui d'accord Donc on peut faire Les liens comme ça On peut les abîmer Et là Une fois qu'on a créé son compte C'est bien gentil Mais il faut commencer A penser stratégique Pourquoi je viens dans Instagram Et quel est mon position Positionnement éditorial Je parlais tout à l'heure De l'image Un peu vieillotte Etc Alors ça peut marcher Je suis prêt à parier Que si vous êtes Centre de formation Et que vous avez des images Du passé Sur la découpe de la viande Comme en 1950 Et avec les petits dessins Vous pouvez faire Un compte Instagram Sur ça Ça va marcher Du feu de Dieu Parce que les gens Ça va les amuser Donc ça ça marche Donc il faut bien penser A cette histoire de contenu Qu'est-ce que moi Je vais publier Qu'est-ce que j'accepte De publier Ça c'est le premier point Quelle est ma cible Parce qu'en fait Quand je vais publier Quelque chose Il y a bien une cible Qui est derrière Et qu'elle sera L'adjance Que j'aurai On peut distinguer La cible et l'adjance Moi je préfère parler D'adjance en général Moins de cibles C'est-à-dire que j'ai Dans mon esprit Une cible au point de départ Mais je ne m'y attarde Pas plus que ça Je préfère parler D'adjance Qui est derrière Et pour moi Peut-être trouver Différencible Par la suite Deuxième positionnement A avoir C'est le positionnement Editorial C'est réfléchir A la politique Abonner-abonnement A qui je vais aller M'abonner Parce que le principe De réseaux sociaux C'est social Donc je vais m'abonner A différentes personnes Et avec ça Est-ce que j'aimerais Faire de la republication C'est-à-dire que Si quelqu'un Publier quelque chose D'intéressant Est-ce que moi Je veux le mettre Ou pas Dans mon Instagram Comme on ferait Un retweet Sauf que dans Instagram Ça n'existe pas Nativement C'est-à-dire qu'il faut Prendre des applications Extérieures Pour le faire Il y en a une Qui s'appelle Repost Repost R-E-P-O-S-T Qui permet De prendre une image Chez quelqu'un Si on l'a aimé Ou n'importe quoi Et de dire Je ne suis jamais chez moi Et c'est indiqué Que c'est un repost Même chose Est-ce que je mets en place Des politiques de récompense Pour moi J'ai toujours dit Que les gens Dans les médias sociaux Fallaient les récompenser Quel qu'il soit C'est-à-dire que Dès qu'il y a des gens Qui vous suivent Il faut que Quelque part Qu'on en mette une carotte En disant Vous êtes gentil Vous me suivez Vous avez fait un effort Moi je vous récompense Et voilà Ça il faut y réfléchir aussi Quelle forme de récompense Je vais donner Qu'est-ce qu'on peut donner Comme par exemple Comme récompense Ça peut être très variable Ça peut être Si des gens Faut monter des informations Par rapport À une formation Par rapport À des techniques Particulières Ils gagnent un truc Ils gagnent Je ne sais pas quoi Ce qui peut les intéresser Donc ils ne sont pas forcément Liés à Instagram Pas forcément liés à Instagram C'est à nous de trouver C'est la même chose Tout à l'heure On parlera Pour récupérer des gens Organiser des concours À la maison On l'a déjà fait Pour Les transports De l'île Avec les vélils Il suffisait De prendre Certains vélils De couleur C'était en même temps Que le Tour de France Donc il y avait un vélil Avec des points Il y avait un vélil rouge Il y avait un vélil vert Il y avait un vélil jaune Et il fallait prendre Ce vélil Dans des situations particulières Voilà C'est tout C'est à nous De décrire ce qu'on veut Et on en fait ce qu'on veut Moi je dis souvent Que le royaume Enfin le monde Des médias sociaux C'est le royaume De l'imagination À nous de trouver On a tout à faire dedans Et Donc Également Dans cette politique Abonné Abonnement Je peux faire Recherche de compte C'est à dire que Dans l'Instagram On a Une particularité Au niveau des recherches Alors Je vais me mettre Sur la recherche Sur le mien Hop Toujours dans mes mémoniques Voilà Et si je me mets Dans la recherche Donc on va attendre Que l'écran se stabilise Voilà Vous avez des toutes Petites icônes en haut Qui vous permettent De faire Soit des personnes Soit des hashtags Soit des lieux C'est à dire Qu'on peut lui demander Qui autour de nous Qui est en train De mettre des Instagram Donc c'est très marrant Moi parfois je le fais Je regarde Qui sont les gens À quelques kilomètres Ou centaines de mètres De la maison Publie des images Dans Instagram Parfois je retrouve De mes images Parfois je ne les retrouve pas Et Donc voilà Ça c'est pour compléter C'est la politique Des abonnés et abonnements Est-ce que quelqu'un Qui vient s'abonner à moi Je m'abonne à lui C'est une question aussi Moi je suis partisan De dire dans ces cas-là On le fait Parce que Les seuls que je ne prends pas C'est ceux qui me proposent Des milliers d'abonnés Il y a des astuces Pour acheter des abonnés Donc ceux-là Je ne les prends pas Mais les autres En général je les prends Sauf dans mes mémoniques Parce que dans mes mémoniques Les filles ont décidé Que les comptes Qu'on devait suivre Devaient parler de cuisine Donc si ce n'est pas De la cuisine Si ce n'est pas Des photos de plats De cuisine On ne les prend pas Pareillement Sur une thématique Est-ce qu'il ne faut pas Plutôt suivre les influenceurs Que de suivre Le tout venant Les personnalités Du secteur On a un gros problème C'est qui sont les influenceurs Déjà pour commencer Ceux qui sont suivis Pas toujours Parce qu'ils ont peut-être Acheté des gens Ou Ils sont peut-être Il y en a beaucoup Qui sont à la solde Des entreprises Donc qui Publisent Ce qu'on leur demande De publier Donc ce n'est peut-être Pas toujours Le plus intéressant Non plus Et en plus de ça On est parfois Sur des marchés De niche Ou des domaines De niche On s'aperçoit Qu'il y a des gens Il vaut mieux À la limite Taper un peu plus large Et tomber Sur ceux Qui vont devenir Influenceurs Et là C'est avoir du feeling Et ça ne se fait pas Automatiquement Je sais que sur La cuisine de Mémony On a eu quelqu'un Comme ça Qu'on a suivi très tôt Elle n'avait pas Beaucoup de personnes Qui la suivait Et maintenant C'est un énorme compte Dans Instagram Et pas plus tard La semaine dernière On m'a posé la question Demandant Est-ce que je connaissais Des gens Qui avaient plus De 250 000 personnes Qui étaient suivies Dans Instagram Et c'était une société Qui fait du référencement Etc Qui cherchait Pour une société Avec qui elle travaille Donc évidemment Ils vont être payés Pour publier des trucs Ils vont les publier C'est pas pour autant Que c'est intéressant Donc on a cette problématique On a l'interaction Avec les mobinotes Avec toutes les personnes Qui viennent discuter Avec nous C'est-à-dire que nous On va avoir Dire Ce qu'on a Notre légende Et après Il y aura peut-être Des réactions Mais comment on réagit A ces réactions Est-ce qu'on s'engage A mettre systématiquement Une réponse A chaque message Ou pas Voilà Il y a plein de trucs Comme ça Et le type de communication Qu'on va donner Par exemple Si on s'adresse A des jeunes Il y aura des smileys Dans les réponses Si on s'adresse A des personnes plus âgées Ce smileys C'est moins important Mais ça il faut le savoir Au point de départ Curieusement Il faut réfléchir En termes d'images également Les choix techniques Photographiques Qu'on vient mettre en place Quel type d'image Je vais me mettre dedans Et on aura les filtres Qui vont intervenir Puisqu'on va d'abord Filtrer ces images Ou non Est-ce qu'on les filtre ou pas Et quel type de filtre On utilise Donc on a bien Toute une série de choix Qui viennent s'enchaîner On peut aller plus loin En disant Mes photos En fait Je ne les prends pas Avec un appareil photo Avec un smartphone Je les prends avec un vrai appareil photo Ou une vraie caméra Que je remets sur internet Que je charge Sur mon smartphone Et que je diffuse après C'est faisable Donc voilà On a bien Toute une stratégie Par rapport à ça Tout en sachant que On a parlé tout à l'heure De picture marketing Je vous ai parlé De la génération Z Et je peux vous dire Qu'au niveau de la génération Z Au niveau de la lecture de l'image De la composition de l'image Ou le contenu de l'image Autrement dit Ce ne sont plus Les mêmes références Que celles qu'on avait nous Des personnes de mon âge Donc il y a une évolution Également sur ces contenus Sur la manière De faire des photos Et sur la manière De les publier Qui se joue Sur Est-ce que ça sera pris en compte Ou pas Est-ce que les gens Tu te dirais par exemple Comme évolution Je n'ai aucune des deux filles Qui est là à côté de moi Mais elles sont Moi je m'en aperçois Parce que dans Instagram Ou dans d'autres Elles me disent Mais attends C'est nul Ce que tu as publié Il ne fallait pas mettre ça Et donc effectivement On peut retrouver Il y a un autre système Qui s'appelle L'huileur petite Là on a codé de l'image Et c'est vrai Je m'en aperçois Je suis largué Je ne suis pas dans la mode Et c'est une histoire De sentiments Par rapport à l'image Mais c'est complètement On en discute avec Une journaliste dernièrement C'est complètement irrationnel On n'arrive pas à expliquer Et eux s'ils retrouvent Tu vois Tu te dis Je suis à côté de la plaque Mais je ne sais pas Quoi faire pour y être On a ce phénomène là Il faut faire des enfants quoi Pardon ? Il faut faire des enfants Oui Faites des enfants Et observez-les Mais faites gaffe Parce que maintenant Ça va être tard C'est des générations alpha maintenant Et enfin Le dernier point que vous avez C'est est-ce que vous mettez Des vidéos ou pas Dans Instagram C'est également une décision Qu'on doit prendre en avant Alors tu me posais la question Tout à l'heure De savoir La fréquence de publication Alors moi C'est ce que j'ai rencontré Sur les bonnes pratiques Alors la fréquence Pour moi Elle ne veut pas dire grand chose C'est-à-dire Je ne peux pas vous dire Publier tous les jours Publier tous les trois jours Publier une fois par semaine Etc Pour moi Ça ne veut rien dire Quelque part Le tout C'est qu'il faut publier Régulièrement Il faut poster régulièrement Mais des photos de bonne qualité Et le problème Qu'on peut rencontrer Celui qui est évoqué En règle général C'est celui La saturation des utilisateurs Alors moi La saturation des utilisateurs Je n'y crois pas trop C'est-à-dire que La saturation des utilisateurs Pour l'atteindre Il faut publier déjà Beaucoup beaucoup d'images Et là on verra Qu'effectivement Les gens vont se désabonner Le temps que les gens Ne se désabonnent pas Il n'y a pas de saturation Il faut arrêter C'est les agences Qui racontent ça Parce que ça leur coûte très cher De publier des images régulièrement Et de s'en occuper Donc pour elle Il y a saturation très vite Surtout saturation Parce que ça ne gagne pas assez Sinon Mais pour l'utilisateur final Il s'en fiche Et Effectivement Qui publie énormément d'images Alors dans Instagram Ou dans d'autres systèmes Et ça arrive plus fréquemment Sur ceux Qui publient occasionnellement Dans Instagram Si vous avez quelqu'un Qui publie une fois par semaine Mais qui vous met 30 images En une seule fois Ça a du mal à passer parfois Alors que si vous avez publié 30 images Sur les 7 jours de la semaine Et bien ça n'est rien du tout Donc on les répartit sans Donc c'est pour ça Il y a des outils Comme sur Facebook Par exemple Où on peut échelonner Les publications Les programmer Officiellement non Par buffer Ou des outils comme ça On y arrive quand même D'accord Après les autres applications Qui essayent Externe Qui essaieraient De gérer ça Plus ou moins bien Mais bon Ça va arriver On a dit Avec les versions pro Etc Ça va arriver De plus en plus On pourra Décider de quand on publie Très bien Et donc Ne pas oublier Qu'il y a la qualité Des images A prendre en compte Alors Je reviens sur mon histoire Avec les images Dans la qualité Parce que c'est vrai Que la notion de qualité On l'a Mais par rapport A nos critères À nous C'est-à-dire Pour moi J'étais un ancien photographe Donc j'ai mes qualités Qu'est-ce que c'est Qu'une bonne image Une image floue Je la mettrai jamais Et un jour On a même eu Une image Qui était pas nette Qui était floue Qui était pas très belle Mais on avait que celle-là Et on a dit Bon tant pis On la met Et on s'est aperçu Que Alors Dans Dans Instagram Il y a son nombre De like Enfin de j'aime Mais dans un autre Dans un autre réseau Ça a cartonné énormément Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus Sur les mêmes critères On est plus sur les mêmes références Donc C'est pour ça Il faut des images De bonne qualité Oui Il faut des images À la limite Qui a un style particulier Alors ne forcez pas le style Ça c'est Un truc de photographe Qu'on dit régulièrement C'est Ne cherchez pas À faire un style Votre style va apparaître Au fur et à mesure Des prises de vue Mais Il faut que vous ayez Cette notion-là Quelque part Et vous verrez Que ça marche Ça marche pas Et surtout Alors Particulièrement Dans Instagram C'est pas vrai Dans d'autres systèmes Avec des images Mais ne négligez pas Les descriptions D'Instagram C'est-à-dire Qu'il y a la zone De légende en dessous Il faut mettre une légende Et Y compris Parfois des URL Même si elles ne sont pas Clicables Les gens viendront Copier-coller L'URL Pour la mettre Dans un navigateur Et surtout Ce qu'il faut faire Dans Instagram C'est utiliser des hashtags Les petits mots-clés Avec les jazz On a un maximum On a un maximum De 30 hashtags A mettre dedans Et à la limite Vous mettez 30 hashtags Et pour ça Vous avez des applications Par exemple Tags for likes C'est T-A-G-S-F-O-R-L-I-K-E-S Et donc ça C'est une application Qui vous liste Plein de mots-clés américains C'est eux Qui sont plus utilisés Évidemment En fonction de L'été Les sports Etc Et donc vous n'avez plus Qu'à pomper Tous les mots-clés Et vous les mettez Vous faites un tri En choisissant Ceux qui vous intéressent Et vous allez voir Que c'est assez magique Comme effet Pour augmenter Le nombre De 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 J'aime sur des images Et vous faire repérer Donc voilà Il ne faut pas hésiter A les utiliser Et au strict minimum Je dirais En faussette Généralement On dit Cette hashtag C'est la bonne quantité Au minimum Pourquoi ? Parce qu'il y a également Un problème C'est que tout à l'heure On a dit Que mon image Était reprise Dans les réseaux sociaux Mais dans les réseaux sociaux Elle va reprendre l'image Plus la légende Avec les hashtags Donc si vous allez Dans le mémé Monique Ou si vous regardez Mon compte dans Facebook Quand je republie Une image de mémé Monique Il y a les 30 hashtags Qui apparaissent Et donc là Ce n'est pas agréable Dans Facebook Et Facebook N'aimant pas les hashtags C'est un petit peu embêtant Donc voilà On peut avoir Des problèmes comme ça Dans les transferts Mais c'est des choix De stratégie Qu'on effectue au point de départ Est-ce qu'un calendrier De publication est utile ? Oui il peut être utile Mais Beaucoup moins Qu'un calendrier De publication Qu'on aurait Sous la forme D'un blog Parce qu'on est obligé De tenir des dates Je peux vous dire Que même en ayant Un calendrier de publication Vous allez chercher Pour mémé Monique Les aliments à manger Normalement en avril En mai Ça n'a pas été publié Ça doit être marqué On n'a pas eu le temps De le faire On n'a pas eu le temps De le faire Alors Après Si vous êtes Tout à l'heure On parlait De formation D'annoncer des formations Il faut essayer De garder une unité À la limite Une charte graphique Par rapport aux images Qu'on publie Et pour que ça soit Tout de suite identifiable Mais c'est aussi Avec le style des photos Que je parlais C'est réussir A se faire identifier De manière assez rapide En disant Ah voilà Ça ça vient De telle personne On le sait La personne que je vous parlais Qui avait démarré Tout doucement Dans Instagram Dans la cuisine Toutes ces photos On les repérait tout de suite On avait la photo Qui apparaissait On savait que c'était National Geographic On jouait une image National Geographic Je n'ai pas besoin D'aller voir Je le vois tout de suite Rien que par la photo Donc voilà Il y a une identification Comme ça Donc ça c'est très difficile Parce qu'on n'est plus Dans le texte On est dans le monde De l'image Et peu de gens Ont été formés À ce monde de l'image À décrire des images Et à travailler avec Alors Après il y a toute une polémique C'est Est-ce que les photos Doivent obligatoirement Mettre en scène Vos produits Ou ce que vous faites À mon sens Non Toutes n'ont pas besoin De le faire Parce que justement Pour moi Il faut réussir À humaniser aussi Énormément tout ça Et est-ce que votre logo De doit être absolument présent Sur toutes ces images Moi je n'en suis pas certain Non plus C'est-à-dire que Effectivement On peut le mettre Mais c'est à mon sens Pas une obligation Donc voilà On peut Le faire comme ça Au fur et à mesure Et au fur et à mesure Du temps Évidemment Il faudra venir Regarder tout ce qu'on a fait Et comment ça évolue Et donc C'est regarder les statistiques Qu'on peut rencontrer Sur L'usage qui a été fait Le nombre d'images Qui a été mises Le nombre d'augmentation L'immunition Etc Donc on a pour l'instant Un service Qui va être changé bientôt Au 1er juin Mais pour l'instant Il y a encore graphie Ce qui s'appelle Iconosquare En .com Et vous allez voir Automatiquement Toutes les stats Que vous voulez Sur votre compte Instagram De ce qui marche De ce qui ne marche pas Les heures de publication Qui marchent Qui ne marchent pas Même chose pour ça C'est-à-dire qu'on entend Beaucoup Alors il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui sortent régulièrement J'en ai encore relié une Cette après-midi Sur Qu'est-ce qui marche Avec Instagram On trouve de tout Et du grand n'importe quoi C'est-à-dire que Il y a un truc par exemple Qu'on dit souvent Dans les réseaux sociaux On peut publier Avec tel outil A telle heure Ça ne veut rien dire Tout dépend de votre communauté Je parlais tout à l'heure De communauté Tout au début Et c'est en fonction De votre communauté En fonction de ce que vous faites Comme activité Et le public Qui est visé Qui va venir voir vos informations Donc En fonction de ça Effectivement On peut venir jouer Sur les heures Ou le type d'image Ou les contenus Et finalement Si on ne connait pas bien Sa communauté Et ses comportements Est-ce que la meilleure méthode Ce ne serait pas De raconter son histoire Avec sa cohérence Personnelle De façon à avoir La résonance Si, si Mais moi Ça j'y crois beaucoup Il y a tout un discours D'agence Etc Qui est En tout Très marketing En moins zéro En disant On va cibler Exactement Les personnes Qu'il nous faut Etc Et moi J'ai toujours fait l'inverse Quels que soient Mes supports Dans mes médias En disant On me l'a reproché On m'a dit Mais pourquoi Tu ne fais pas des blogs C'est pareil Action Génération Z Que je fais un blog séparé Mais pour le reste C'est vrai que j'ai toujours Tout mélangé Parce que pour moi C'est naturel C'est moi Elle se représente C'est moi Qui se vend Je suis tout ça Oui je suis tout ça Et une entreprise Elle peut partir Dans pleine direction Elle est comme ça Elle est comme ça On ne va pas la changer Du jour au lendemain Et donc Ça ne me dérange pas Et après Alors Plus pour les blogs Que pour l'Instagram Mais c'est vrai qu'Instagram Je publie ce que j'ai envie De publier comme image Je republie ce que j'ai envie De publier Et j'ai bien des gens Qui me suivent pourtant Donc il y en a Qui sont quand même intéressés Alors après Au nombre de relais D'informations Dire j'aime sur mes photos J'en ai beaucoup moins En proportion que Ise Par exemple Qui en a deux fois Moins que moi Au nombre de suivis Ou Clara Clara C'est la même chose On en a beaucoup plus Que moi Mais on n'a pas Les mêmes styles De publication d'images On ne publie pas Au même moment On n'a pas les mêmes publics Donc on n'a pas Les mêmes contenus C'est pour ça Quand tu me disais tout à l'heure Avoir beaucoup de gens Qui te suivent Ça ne veut pas dire grand chose Je ne sais pas J'essaierai de le faire Avant qu'on se quitte Je mettrai Je mettrai les trois comptes Et vous verrez Celui d'Ise Celui de Clara Et le mien On mettrai les trois comptes En parallèle Et vous verrez Le nombre d'abonnés Qu'elles ont Le nombre de j'aime Qu'elles ont régulièrement Sur leurs images Et puis moi Le nombre de bonnés Qui me suivent Et le nombre De comptes Que j'ai Quand je lui ai une image Et Il y a des compétitions Chez les Delcroix Non mais ce n'est pas Ce n'est pas des compétitions C'est des manières aussi De comparer C'est vrai que Contrairement Pas en compétition Mais en évolution D'Internet C'est très intéressant Parce qu'en fait On n'a pas les mêmes publics On n'a pas la même tranche d'âge Et on a des publics Très très mixtes Très très variables Et Assez surprenants Par exemple Clara On l'aura Elle a par exemple Un public sur le sport En même temps Donc on a des sportifs De très haut niveau Qui parfois Lui like ses images Enfin Disent J'aime à ses images Et donc Elle se les récupère Elle se les récupère En amie Et Ise Bah non C'est plus les gens Qu'elle trouve Avec son Pinterest Ses effets Pinterest Qu'elle retrouve Donc C'est plus Ise C'est plus Le côté Beauté Je me la pète Un petit peu Je montre Que j'ai voyagé A tel endroit A tel endroit Mais voilà Et ça marche Parce qu'il y a un public Pour ça aussi Donc On a bien des résonances Qui sont différentes Par rapport à tout ça Donc Voilà Et ça permet aussi D'évoluer Et d'en discuter Entre nous En disant Oui mais moi Je publie comme ça Parce qu'il y a telle raison Ou moi je peux pas publier Ce que tu publies Parce que moi Ça marchera jamais Et puis après On peut se moquer D'un à l'autre En disant T'as vu ce que tu as publié C'est nul Et c'est tout Et donc On a ça Et maintenant Sans compte Il faut également En faire sa promotion Justement Donc il faut relier Son compte Instagram Depuis son site En mettant des badges Par exemple En disant Vous pouvez retrouver Son Instagram Il y a ça Qui a été publié En signature de mail Mettre son compte Instagram Tout à l'heure Je disais Faire des concours Des challenges Avec un hashtag particulier Pour essayer de retrouver Des gens sur Instagram Donc voilà un petit peu Tout ce qu'on peut dire Et pour démarrer Si on n'a pas de communauté Comment est-ce qu'on fait Pour avoir justement Parce qu'on peut faire des concours Il faut bien qu'il y ait des gens Qui entendent Donc notre concours Avant de faire le concours Les premières phases Tout à l'heure On a parlé de dire Je vais s'inscrire Et je vous ai dit après Il faut faire votre stratégie En disant Quelles sont les personnes Que je vais suivre Et Quelles sont les personnes Que je vais suivre Et m'abonner à elles Et voir ce qu'elles font Et ces personnes-là Au début Qui vont constituer Ma base De gens Et moi j'ai toujours Un principe Qui est de dire Quel que soit le réseau Moi comme vous J'ai le même problème C'est-à-dire que je démarre Sur un réseau J'ai zéro personne Donc je viens dire Soit Je viens ajouter Les gens de mon Facebook Et les gens de mon Twitter Parce que le système le permet En disant Je nous prends Je connais ces gens-là Donc Comme je connais ces gens-là Ils vont peut-être aimer Ce que je fais Donc c'est la première source D'un port Quelque part Et La deuxième C'est Oui Je commence à me dire Je cherche des gens Qui sont intéressants À suivre Et pendant toute une période J'ai un nombre de personnes Que je suis Supérieur à ceux Qui me suivent Ce qui est logique Puisque je n'ai personne Au début Donc je suis obligé De suivre beaucoup de gens Et au fil du temps En fait Le but du jeu Consiste à rétablir Cet équilibre Et à repasser De l'inverse Il y a plus de gens Qui me suivent Que de nombre de personnes Que je suis Et Tout l'art De De la réussite Entre guillemets Dans la réaction C'est ça C'est arriver à être Plus intéressant Qu'intéressé Et est-ce que Par exemple On peut s'inscrire Sur Deux mille Cinq mille Où il y a un écart Comme sur Twitter Par exemple Il y a un équilibre Comme quoi On peut en suivre Qu'un certain nombre Par rapport Aux gens Qui me suivent Alors Je n'ai jamais Je n'ai jamais vu De De chiffres limites Comme ça Par contre Un chiffre limite Si tu prenais Trois mille personnes Le premier jour A mon avis Il ne va pas être content C'est-à-dire Qu'il va dire Ça ne marche pas Il y a un problème Dessus Donc il va se bloquer Pendant plusieurs jours Certainement En disant Vous n'avez plus le droit De ramener quelqu'un Il nous reste Un quart d'heure Ouais Je vais préparer L'écran Des trois Instagram Comme ça On pourra faire Une petite comparaison Donc je prends Le lien Il y a une telle croix Donc Instagram Maintenant Est aussi Sur l'ordinateur Le fixe Pardon Et C'est important Parce qu'en entreprise Tout ce qui est mobile Smartphone N'est pas forcément lié Il y a beaucoup d'entreprises Qui n'utilisent pas Le mobile En interne Et donc si on veut faire De la formation Des partages C'est aussi important D'avoir un ordinateur fixe Alors oui et non Parce que l'ordinateur Ne permet que de consulter D'accord Il ne permettra pas De faire de recherche La recherche que j'ai montré tout à l'heure N'existe pas sur l'ordinateur C'est exclusivement Sur le mobile C'est exclusivement Sur le mobile Il y a encore Une grosse grosse partie Qui reste mobile Complètement Non C'est un bien faux Là je vais vous le montrer Moi sur un ordinateur Mais vous Vous pourrez regarder Il n'y a pas grand chose Qu'on peut faire dessus Moi je peux faire des gemmes Sur des images Que je vois passer De quelqu'un d'autre Mais c'est pratiquement Tout ce que je peux faire Je ne peux même pas C'est même pire que ça Je devais modifier Par exemple Une légende tout à l'heure Sur une image Je ne peux pas le faire Sur un ordinateur Je suis obligé de revenir Sur le smartphone D'accord Smartphone ou tablette Tablette Voilà J'ai les trois comptes Alors Je remets tout à l'écran Donc ça ne va pas être très long J'ai presque fini C'est ça La façon de teaser les choses Bah oui C'est Bien sûr C'est connu ça C'est 2.0 ça Bah ouais Un petit peu Ah oui Ah par contre J'espère que Passer Il y en a un C'est vrai que quand on est En diffusion Comme ça Je ne sais pas Si il va les mettre Enfin c'est pas grave Je passerai de l'un à l'autre Sinon Donc fenêtre Je suis dans la discussion A nous deux Et là Je vais lui dire Que je partage mon bureau Est-ce que vous voyez Mes trois écrans en fond Tout à fait Alors on va commencer par le mien Donc le mien C'est simple 595 publications Près de 1000 abonnés Voilà 781 que je suis moi Le nombre de personnes qui aiment C'est 15 29 c'est extraordinaire 32 c'est le maximum 47 alors là C'est le bout du monde 28 31 J'ai mis une petite vidéo 21 28 38 5 Voilà Donc ça donne déjà un aperçu Par rapport à moi Alors je vais prendre Clara dans la foulée Clara c'est Le même nombre de publications Que moi pratiquement Par contre La moitié d'abonnés Et elle suit Beaucoup moins de personnes Que moi Elle est la moitié à peu près Et là j'ai 33 43 28 46 31 33 24 33 29 33 33 Voilà Et 37 Donc on sait par ça Déjà qu'il y a une augmentation Et si je regarde les deux Alors là par exemple On a la même maison C'est chacun qui a fait ses photos C'est chacun qui a son approche Et c'est chacun qui a son univers Donc on n'a pas la même chose Ça par exemple C'était pendant une conférence L'image qui est là Celle-ci C'était une conférence Elle a beaucoup moins Donc elle fait ses propres photos Qu'elle publie Et ensuite On a notre fameuse ISE Donc voilà ISE c'est 347 Donc beaucoup moins publication que nous 500 abonnés Elle est intermédiaire entre Clara et moi Elle en suit beaucoup de ses abonnés Et donc là c'est 110 102 108 90 64 102 Et si vous regardez Alors cette cote-là C'est la même que celle-là Donc elle a dû être publiée quelque part Par Clara ou moi Mais on n'a jamais eu des scores Comme ISE l'a eu Donc c'est pour ça Dire qu'il faut suivre la personne Qui a le plus grand nombre d'abonnés Bah chez moi La famille Vous avez le temps de le suivre On s'aperçoit que c'est la personne intermédiaire Qu'il faut suivre Donc voilà C'est ça le problème aussi De dire Je vais arrêter le partage C'est ça aussi le problème De se dire Qui on doit suivre Et comment on doit le suivre Parce que en fonction De plein de critères On va se trouver quelque chose De complètement différent Alors je ne sais pas si vous avez noté aussi Dans la description des filles Il y avait plein d'émoticônes Moi j'ai pas un seul émoticône Dans ma description évidemment Moi je suis trop vieux pour ça Et donc on a bien ce phénomène là Qui intervient aussi Donc c'est ça qui est compliqué Qui est complexe Parce que Après il y a d'autres phénomènes Qui vont se jouer C'est est-ce que vous vous faites repérer Par un tel ou un tel Qui fait monter énormément le compte Subitement C'est une possibilité Il y a plein plein de raisons Et si on prend une communauté Qui est identifiée Sur une thématique Un métier par exemple Dans ces cas là On a une cohérence Une ligne éditoriale Et après il ne reste plus qu'à trouver Une ligne iconographique Sur son style d'image Oui mais tout à fait c'est ça C'est se trouver Alors Au niveau formation Il peut y avoir plein de choses Ça peut être un geste Je voyais Comme je m'intéresse Avec la cuisine etc Je voyais tout à l'heure C'est une très courte vidéo Qui expliquait Les trois manières de tailler Des oignons frais Et les tiges d'oignons Qui vont avec C'est un truc Que je n'aurais jamais pensé faire C'est oui Tailler des oignons Évidemment Tout le monde va dire Que c'est tailler un oignon Un oignon frais Il fallait penser Que c'était l'oignon frais Et donc effectivement On peut travailler De trois manières différentes Et ça ne prend pas de temps Quand Gordon Ramsey explique Qu'il faut mettre ses doigts Ou qu'on trouve un système Qu'on trouve aussi en menuiserie Qu'on doit mettre ses ongles Pour qu'il sorte de support Avec des lames etc Ça ne prend rien comme temps Ça peut être une photo Pour indiquer Ça c'est bien Ça c'est mal Donc on peut se trouver Plein plein de trucs À mettre en place Après ça peut être Alors on n'a pas Beaucoup d'infographie C'est-à-dire que dans Beaucoup de systèmes On trouve beaucoup d'infographie Dans Instagram Ce n'est pas trop Le lieu de l'infographie Parce que c'est déjà Trop compliqué à lire À prendre en compte Mais après Ça peut être Plein plein de choses Différentes Très variables Mais quand on voit Par exemple Sur un geste technique Sur un métier On voit une somme De photos Comment est-ce Qu'on classe tout ça Comment est-ce Qu'on s'y retrouve Est-ce que ça ne fait pas Un peu brouillon C'est à nous De l'organiser Au fur et à mesure du temps Et de trouver Les bons mots clés Pour que les gens Les retrouvent D'accord Parce que c'est vrai Que si tu prends Ma page Ou celle des filles Si je cherche quelque chose Moi je sais À quelle période Ça t'est fait Donc je peux retrouver À quelle période J'ai mis en ligne Ou qu'est-ce que Je l'ai fait avec Et ça peut renvoyer Aussi vers Quelque chose d'autre Ou un lien différent Qui me dit Bah voilà Moi j'ai donné Le début de ça Et les explications Complètes Ça sont là-bas Et donc dans ce cas-là C'est une manière De parler de teasing Ça peut Pardon Être aussi du teasing Pour dire aux gens Bah voilà Moi je vous tease Avec ça En disant Voilà Vous avez ce truc-là Puis venez voir Là-bas C'est encore mieux Parce que je vous en parle Plus complètement Ou je vous mets La vidéo Ou n'importe quoi Quand tu dis là-bas Ça peut être Facebook Par exemple Ou là Il y a possibilité Voilà Ou là Il y a possibilité Peut-être De travailler l'écrit Travailler C'est toujours à nous De même travailler l'écrit Je suis vraiment regardé Parce que Je rebalance Alors je rebalance Mes écrans Partager Je peux partager Donc si je prends Mon écran Qui est là C'est simplement Ce que j'ai diffusé Ces derniers temps Et je disais tout à l'heure Celle-là C'était l'heure D'une conférence Effectivement La conférence J'ai fait plusieurs images La conférence Et Y compris Ces choses-là Mais par exemple Sur celle-là Bah voilà Il y a des illustrations Qui ont été faites Avec Génération Z Et je sais que Génération Z On va retomber sur moi Donc c'est très bien Donc on trouve Plein d'éléments Par rapport à ça Et on peut commenter Une photo C'est-à-dire ? Si il y a quelqu'un Qui voit une photo Qui la trouve intéressante Externe Il peut Hormis le fait Que j'aime Il y a eu un commentaire D'accord Cool Et quand Tu parlais de texte Tu vois là Je l'ai repris Alors je crois Que je l'ai expliqué En fait Je l'ai expliqué Ce qui se passe C'est-à-dire C'est un bouquin Sur internet Les médias Enfin internet actuel On va dire Et l'auteur Est un ancien journaliste De la région du nord Mais qui est depuis Très très longtemps Dans le sud Et en fait Il parle d'une personne Qui habite dans un petit village De la Vénoie D'une région du nord Et cette personne Je l'ai rencontré également Donc c'est très marrant De se retrouver Dans cette situation En train de lire un bouquin Tomber sur ça Donc je peux faire Des choses comme ça Tu vois des petites vidéos C'est une vidéo de Clara C'est le poisson rouge Qui est en train de tourner Avec un coucher de chaille Voilà c'est tout Bon puis c'est en boucle après Mais là c'est une autre Tu vois c'est une autre Intervention que j'ai faite quelque part Là c'est une autre prise de note Donc on se trouve Un petit peu de Là c'est Voilà L'attestation Comme quoi j'ai réussi Le MOOC Les 100 techniques On est dans la formation Ça fait aussi Une base de données Une banque de données Pour pouvoir après Les réutiliser Dans l'écosystème Comme tu disais Dans la diffusion Là où tu veux D'accord Bon là on a des bêtises De temps en temps Avec les filles C'est logique Mais donc on se retrouve bien Et si moi maintenant Je viens voir mon flux Donc ce que je reçois D'informations Voilà j'ai tout ça J'ai des images Alors on va voir C'est beaucoup de gens Et donc tu peux prendre les images Les stocker chez toi Les mettre en forme chez toi Comme ça tu les Oui on va faire ce que je vois Exactement Ou même Il y a même des solutions Si je viens ici Intégrer Et là il me permet Si je copie-colle Je peux le remettre Directement dans un article De blog par exemple Incluant la légende Donc c'est intéressant ça Donc effectivement On peut retravailler Comme on veut Mais c'est aussi des manières De dire Alors là c'est marrant Michel Blanc C'est l'un des plus grands experts Internationaux De marketing Voilà ce qu'il publie Donc on est loin Est-ce que tu as Une ou deux remarques Sur les évolutions Qui ont l'air de se dessiner Avec Instagram Les nouvelles applications Qui viennent de sortir Ce que je disais tout à l'heure Donc l'évolution Qu'il va y avoir C'est le fil d'information Qui va complètement basculer Dans tous les sens Ça ça va être compliqué à gérer Les autres évolutions Pour l'instant On ne les connait pas A mon avis Ça va être beaucoup En réaction Par rapport à Snapchat Et par rapport à un autre Dont on n'entend jamais Parler en France Mais moi je dis Prête quand même Attention Qui s'appelle Lui Hurtit Qui est l'image pure On n'a même plus de gens On réagit simplement Avec de l'image Et on a toute cette tendance là Par rapport justement A la génération Z Qui arrive Qui eux communiquent Énormément par de l'image C'est-à-dire Comment est-ce qu'on réagit Par rapport à de l'image pure Pour avoir sa réaction Ce qu'ils disent Au niveau de Lui Hurtit C'est On vous donne une tendance On vous donne une impression Et c'est vrai Qu'en fonction des images Après c'est très marrant Parce qu'en fait Dès qu'on est dedans On se retrouve dans des univers C'est-à-dire que Si on prend la cuisine Quand je vais dans Lui Hurtit Si je me mets Des comptes Des gamines Qui sont dedans Je vais avoir Tous les McDo Du monde possible Et imaginable Et qui avec des fils Dans tous les sens Et ça dégouline De tous les côtés Mais j'en ai plus Que ce qui est raisonnable De penser Parce que C'est la tendance actuelle Et à cause de ça Ils sont capables De te mettre des super plats Qui ont été conçus Autrement Mais leur univers C'est ça C'est T'as Le Starbucks coffee De tous les côtés Le verre Sous tous les angles T'as Des chocolats Les gâteaux au chocolat Même chose Si t'en cherches Tu vas là-bas Tu vas en trouver Autant que tu veux Donc voilà Et on se laisse Fondre par le piège C'est Clara Qui se brûle Relativement bien Là-bas Mais c'est très marrant On est vraiment Bien avec de l'image Mais un peu Pinterest aussi Pinterest tu le prends Je crois qu'on fera Une séance sur Pinterest Et on va se retrouver Sur des tableaux Et quand tu réfléchis bien Tu ne regardes pas Les légendes Dans Pinterest C'est relativement rare Même si on l'aimait Complètement Donc très très bien Merci beaucoup Puisqu'on arrive A la fin de cet atelier Il y a toujours Une frustration De se dire Il y a des choses Qu'on n'a pas abordées Mais c'est fait exprès C'est-à-dire qu'au final On a la possibilité D'aller sur le site De l'AFEN A2FEN.fr De mettre des commentaires Sous la vidéo Parce que comme je l'ai dit Au début Il y a un replay Donc on peut à nouveau Récouter S'il y a des choses Qu'on n'a pas pu prendre en note Ou des choses Dont on a besoin De prendre plus de temps Pour les comprendre Et puis surtout Après donner votre sentiment Dites si ça vous a plu Dites si vous avez envie D'avoir des évolutions Un tome 2 Un tome 3 Etc Les thématiques Qui vous intéressent Et en tout cas On fera tout Pour vous satisfaire C'est ça le principe De l'AFEN En tout cas Je remercie beaucoup Eric Delcroix Qui est un des grands Contributeurs de l'AFEN Et un ami Donc merci beaucoup Eric A très bientôt Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada